Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous les produits make-up et soins et parfums que j'ai utilisés en vacances cet été et que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il y a des produits qui sont nouveaux, il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, et il y a des produits aussi que j'ai mis, comment dire, en action plusieurs fois pour voir si ça me convient ou pas. Donc voilà, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Il y a quand même une belle panoplie de produits. Moi, quand je pars en vacances, je prends... Franchement, c'est honteux, mais je prends beaucoup, beaucoup de make-up parce que j'ai envie d'avoir le choix en fait, tout simplement. Ça pèse lourd, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai eu des sales blagues avec certaines palettes, surtout une palette que j'ai customisée, je veux dire, j'ai choisi des fards mono que j'ai mis dans une palette magnétique et il y a eu de la casse. Je pense que quand je repartirai en voyage ou n'importe où, en fait, je ne prendrai plus mes fards mono parce que franchement, c'est hyper risqué. On perd du produit et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais absolument prendre mes monos parce que j'aime beaucoup ça. Voilà, je vais commencer tout de suite. Sans plus tarder, let's go. C'est parti ! On va commencer par tout ce qui est soins, etc. Des soins, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais quand même vous montrer les produits que j'ai beaucoup aimé utiliser et que j'ai découvert. En fait, j'ai pris aussi des produits que je n'ai jamais testés et que je me suis dit, je vais les utiliser là-bas en vacances et on verra bien. Tout d'abord, cette petite brume de la marque Embryolisse. En fait, c'était un petit coffret que ma copine Karine de la chaîne Karine Miss Boop, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Et moi, j'adore la marque Embryolisse, en fait. J'adore leur crème toute fluide qu'on peut utiliser, soit en dessous du fond de teint, soit comme crème hydratante. Elle a vraiment beaucoup de fonctions, cette crème. Et dans le coffret, il y avait une eau active brume de soins multifonctions. Elle apaise, elle illumine, elle protège, elle nettoie, anti-pollution pour tout type de peau. C'est un petit flacon de 30 ml. Je l'ai pris avec, je me suis dit, je vais kiffer, sûrement que je vais adorer. Et effectivement, c'est une petite brume très sympa. Ça rafraîchit énormément. Je l'utilise après le démaquillage. Et ça fait trop du bien pour ma peau, surtout après une longue journée de plage, etc. Le soir, je prends ma douche et j'applique cette brume. Ça fait trop du bien. Ou alors, comme je vous ai déjà dit, après m'avoir démaquillé le visage, je l'utilise. Je vous la montre de tout près. Elle est comme ceci. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Et le mist, il est vraiment très, très continu comme ça. J'aime énormément. Donc voilà. Merci beaucoup, ma Karine, pour cette découverte. Alors, j'ai pris avec moi un produit de la marque Yves Rocher. Je vous ai montré ce produit dans le hall fin des soldes. Non, avant. En tout cas, vous l'avez vu passer sur ma chaîne juste avant que je parte en vacances. Donc, c'est le Pur Algue, le gommage éclat ultra fraîcheur à la micro algue peau normale mixte. C'est un produit que j'ai trop kiffé utiliser. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que c'est un gommage. Donc, je n'avais pas envie d'agresser trop ma peau en vacances vu qu'il y a le soleil, etc., la mer, etc. Mais je l'ai quand même utilisé trois ou quatre fois et j'ai trop kiffé. Ça sent super bon. C'est hyper frais. Ça gomme le visage extrêmement bien. Et les grains sont très, très fins. Et j'ai adoré. Franchement, n'hésitez pas à tester ce produit. Ou si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est une gamme qui a l'air très, très sympa. Et j'étais vraiment ravie du résultat. Ma peau est toute, comment dire, toute propre, toute douce après. Voilà, il y a un actif, à mon avis, hydratant. Et j'ai trop kiffé. Franchement, j'aime énormément ce produit. Il reste deux petits produits soins que j'ai pris avec en format mini, comme ça, pour tester. Tout d'abord, on a la crème jour lissante anti-ride avec un SPF 25 de la marque Cichéido. Franchement, cette crème, elle est trop bien. Je pense qu'elle coûte un bras, un rein. Parce que la marque Cichéido, ça coûte très, très cher. Celle-ci, je pense que je l'ai eue dans une commande Sephora ou un truc comme ça en échantillon. Que j'ai pu choisir, je pense. Mais en tout cas, elle lisse le visage. Un truc de dingue. Ça sent bon. C'est pas une odeur très, très forte. Mais qu'est-ce que c'est agréable sur la peau. Oh mon Dieu. En plus, c'est avec un SPF 25. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Pour le soleil, c'est parfait. Donc, c'est une crème de jour lissante et anti-ride. Que veut le peuple, quoi. Franchement, si vous avez l'occasion de tester, je pense que vous allez kiffer. Maintenant, pour ma peau qui est normale, en fait. J'ai une peau normale maintenant. J'ai plus des zones de sécheresse, etc. Mais cette crème a super bien fonctionné. sur ma peau. Je vous montre le petit machin. Voilà, c'est celle-ci. Le packaging est très, très simple. Blanc, comme vous voyez bien. Il y a 5 ml dans ce format mini. Et il y en a encore dedans. Je l'ai pourtant pas mal utilisé. Excellente crème. J'adore. Si je la trouve en solde, à mon avis, je l'achèterais d'office. Mais je ne pense pas que je vais l'acheter au prix plein. Je n'ai même pas été voir le prix de cette crème. Je pense que ça coûte très, très cher. Et enfin, aux produits soins de la marque Kiehl's. Entre parenthèses, tous les produits que j'ai pu tester de la marque Kiehl's, j'ai trop kiffé. En fait, j'ai beaucoup de produits de la marque Kiehl's, suite au calendrier de l'Avent, que j'ai inboxé l'année passée. Et du coup, je me suis retrouvée avec pas mal de produits. Et tout ce que j'ai testé de la marque Kiehl's, j'ai kiffé. Et franchement, les textures sont trop bien. Ça me fait trop du bien à ma peau. J'ai essayé pas mal, pas mal de choses. Des sérums, des crèmes de jour. Trop bien. Et celle-ci, c'est un sérum plutôt, un sérum concentré pour hydrater à fond le visage. Tout simplement. Donc, c'est le Hydro Plumping Serum Concentrate. Ça procure un effet repulpant à la peau. Quand je l'applique, en fait, c'est un liquide. En plus, les textures de chez Kiehl's, elles sont très... Comment vous expliquer ça ? Elles sont très légères, très... C'est vraiment un bonheur. Un bonheur d'utiliser les produits Kiehl's. C'est un sérum à utiliser, bien évidemment, avant la crème de jour ou la crème de nuit. Et franchement, on sent que le visage est repulpé, lissé, bien hydraté, sans graisser la peau. Donc franchement, excellent produit. Je vous montre le petit sérum. Voilà. Il reste encore un tout petit peu dedans. C'est un contenant ici de 5 ml. Alors, les deux derniers produits, soins, parfums, on va dire, que je vais vous montrer. C'est un énorme coup de cœur. Franchement, je les ai achetés juste avant de partir en vacances. J'ai craqué. En fait, comment j'ai découvert ça ? Je vais vous montrer. Sol de Janeiro. Sol de Janeiro. Sol de Janeiro. Voilà. Cette gamme aussi, une gamme couleur rose corail, comme ça. Oh my God. Oh my God. Alors, dans la marque Sol de Janeiro, il y a la gamme jaune, il y a la gamme un peu vert turquoise, comme ça. Il y a une autre gamme rose claire, je pense. Alors, j'ai testé la jaune. Ça ne va absolument pas du tout sur ma peau. L'odeur, elle tourne sur ma peau et ça pue. Voilà. J'ai essayé la gamme, pardon, la gamme bleue. Ça sentait bon. Je pense que c'est à base de coco. Ça sentait bon, mais l'odeur ne reste pas la même sur ma peau. J'aime bien sentir, mais sur ma peau, ça pue un petit peu. Et puis, je pense que j'ai eu un petit format de cette crème-là. Un petit format que j'ai eu... Franchement, je ne sais absolument pas où j'ai eu ce format mini. Quand je l'ai testé, j'ai kiffé le petit format. Et du coup, je me suis dit, il me faut ces produits absolument pour partir en vacances. Du coup, j'ai passé commande, j'ai eu quelques petites réductions. Je pense que j'ai acheté ça sur le site de... Je ne sais pas si c'était Sephora ou Notino, parce qu'on vend la gamme, donc la marque Sol de Janeiro sur Notino. Bref, j'ai commandé. Ils sont arrivés juste avant que je parte en vacances. Voilà ce qui reste de la brume. Donc, moi, j'ai pris la crème pour le corps, vu que j'ai kiffé le format mini, là. J'ai pris le gros format. Et oh my god ! Ouh là là ! Franchement ! Et puis, je me suis dit, il y a la brume de la même collection. Donc, ça doit sentir bon. Vous imaginez le combo des deux, les amis. Laisse tomber. Si vous aimez, alors je vais vous dire. Alors, c'est la Brazilian Crush Chez Rosa. C'est à base de prune noire, ambrée et bois vanillé. Vous avez tout compris pourquoi j'adore ce spray-là. Brume parfumée pour le corps et les cheveux. Regarde ce qu'il reste. Je l'ai acheté le mois de juillet, en fait. Juste, ben voilà, je l'ai utilisé en vacances, en fait. Regardez-moi ce qu'il reste de ce produit. Il ne reste que ça. J'en mets tout le temps. Tous les jours, tout le temps, sur mes cheveux. Ça sent divinement bon. La vanille boisée, prune, machin. Oh ! Et la crème pour le corps. Vous avez une petite opercule comme ça. Dites-moi si vous avez testé, si vous avez kiffé. Oh my god ! Allez ! Voilà, j'ai déjà pas mal utilisé ce produit en vacances. Je me tartine avec le corps. Et puis, après la douche, j'applique ça par-dessus. Un bonbon à la vanille qui se promène, quoi. Voilà. Chaque fois que je mets ces produits sur moi, tout le monde me dit, ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Donc voilà, c'est la gamme que je kiffe chez Sol de Janeiro. Je préfère celle-là, la rose corail, que la jaune et la bleue et la rose claire. Un gros coup de cœur. Alors, on va passer au parfum maintenant. J'ai tourné autour de trois parfums. J'ai pris quatre parfums, mais j'ai utilisé que ces trois-là. Tout d'abord, j'ai pris la Kayali. J'ai pris ce petit format-là que j'avais. J'ai pas le grand format là-dedans. C'est la Kayali Eden Juicy Apple. C'est hyper frais. Oh my god ! Ça sent la pomme, le jus de pomme. Et puis, il n'y a pas que la pomme. Il y a... Je ne sais pas, il y a quoi d'autre. Mais en tout cas... Oh ! Ça sent trop bon. Voilà. Ça sent hyper bon. C'est hyper... C'est sucré. C'est sucré. Mais pas trop. C'est un peu ambré, boisé, mais sucré. Ça sent les fruits. Ça sent... C'est trop, trop bien pour les vacances. Et alors, deux chez Kayali. Moi, j'adore les parfums Kayali. Pas tous, hein. Mais la majorité, en tout cas. J'ai pris celui-là aussi. Regardez-moi le packaging. Ça éluit le visage. Le Utopia Vanilla Coco. Voilà. Vous n'allez pas être étonnés. Vanilla Coco. Le combo des deux, c'est une tuerie monumentale. Ça, c'est un parfum pour l'été, mais... Oh, mon Dieu ! Franchement, ils font de super parfums. La marque Kayali fait de super parfums. Si vous aimez comme moi tout ce qui est sucré, gourmand, frais, fruité et sucré, vous allez adorer. Si vous aimez la vanille, vous allez kiffer. Franchement, je suis ravie de ces parfums-là. Et j'ai pris aussi ce petit parfum-là en 30 ml, je pense, que j'ai acheté le mois de juin, je pense, ou le mois de mai, je ne sais pas. Donc, c'est le Jean-Paul Gaultier Labelle, je pense. Oui, c'est ça, Labelle. Gaultier. Je sentais un petit peu la signature Jean-Paul Gaultier, mais c'était sucré, ça sentait trop bon. Elle m'a dit, c'est Jean-Paul Gaultier Labelle. Du coup, j'ai acheté le 30 ml comme ceci, voilà. J'ai pas mal utilisé ce produit et ça sent divinement bon. Même Lara, elle kiffe trop ce parfum. Et d'ailleurs, elle le met avant d'aller à l'école. Du coup, je l'ai engueulé un matin, je me dis, oh là, on ne met pas ça pour aller à l'école. Non, 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 ça coûte cher. Et puis, voilà, on doit économiser le parfum. Ça sent divinement bon. On a toujours la signature de Jean-Paul Gaultier, mais c'est frais, c'est assez gourmand, sucré. J'ai beaucoup, beaucoup kiffé. C'est pas vraiment un parfum, je trouve, d'été, été, mais il a fait l'affaire. Quand je le mets, j'ai que des compliments. Donc, voilà, on a terminé avec les parfums et les soins. On va passer à la catégorie make-up. Alors, si vous vous demandez, c'est quoi le make-up que je porte aujourd'hui ? Ah ben, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo juste avant celle-ci. C'est avec les produits de la marque Beauty Wide. Les fards à paupières, les nouveautés, fards mono de Beauty Wide. Et j'ai utilisé leur produit teint que je possédais déjà depuis un bon moment et que j'ai fait toute une revue là-dessus. Mon visage, il est nickel depuis 11 heures du matin. Il n'a absolument pas bougé. Et comme fond de teint, j'ai utilisé le Skin Influencer de la marque Chiglam. Qui est le dupe du Good Apple. Excellent. Mon teint, il n'a pas bougé. J'ai mangé, etc. Tout tient en place. Nickel. Voilà, je suis ravie, 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 ravie. On va vite passer donc au produit que j'ai pris avec moi en vacances. Haït ! J'avais ça entre mes cuisses. Le truc du parfum là. Et je me dis, mais c'est quoi qui me fait mal entre mes cuisses là ? Voilà, ça c'est pour le fermer en fait. La petite fleur là. Alors, comme highlighter pour le corps, j'ai pris avec moi de la marque H&M. C'est un produit que j'ai acheté l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais pas. C'est le Body Glow Coconut Scent. Donc c'est un highlighter pour le corps que j'ai acheté chez H&M. Voilà. Et qui sent la coco. Et c'est marqué Shake Me. C'est-à-dire, il faut me secouer. Trop, trop joli sur le corps. Franchement, je l'avais acheté en solde, je pense. Et d'ailleurs, ma copine Lily de l'Instagram, Lily Auré, a craqué juste après la vidéo où je montrais le produit. Donc c'est un highlighter pour le corps qui a super bien fait l'affaire. Donc je l'utilisais pour sortir, etc. Et oh my god ! On est Glowy, de chez Glowy. On brille 2000 feux et j'ai trop kiffé la texture, la matière, ça tient en place, etc. Donc voilà, j'ai trop kiffé. Ensuite, comme fond de teint, j'ai pris deux fonds de teint. J'ai pris le Nars. Je pense que je vous ai déjà dit dans une vidéo que c'était un gros coup de cœur. Ce fond de teint-là. Moi, j'ai la teinte Barcelona, Barcelona. Il n'y a rien à dire. Il n'assèche pas ma peau. Il a un rendu vraiment... Ça lisse le teint, en fait. Et j'ai pris le Kiko de la collection Festival Glow, le Perfecting Face Fluid avec un SPF 50. Voilà. Je l'ai pris en vacances, SPF 50. Nickel. Excellent fluide pour le teint. Franchement, j'ai trop kiffé. J'adore, j'adore vraiment ce produit. Il est assez liquide aussi. Donc, j'ai jonglé avec les deux. Si j'ai envie d'avoir un teint un peu plus naturel, etc., j'utilise celui-là. Et souvent, pour sortir, j'utilise le Nars, que pour moi, c'est une valeur sûre. Les deux, franchement, j'adore. Je kiffe trop. Comme base, j'ai juste pris celle-ci. La base de chez Catrice, la Hydra Primer Love Skin and Respect Earth, que j'ai utilisée beaucoup. Du coup, je me suis dit, vu que c'est une base que je connais déjà, je ne vais pas prendre 150 000 bases. Je vais prendre juste celle-ci. C'est une base hydratante. Donc, ça va faire l'affaire en dessous de mes fonds de teint. Et celle-là, je l'ai vue encore chez Creux de Vatte. Et je l'ai vue dans le corner Catrice chez Carrefour. En tout cas, chez nous en Belgique, dans mon quartier, on va dire. Voilà. C'est une très, très bonne base hydratante qui fait super bien l'affaire. Mon make-up tient toute la journée, aucun souci. Donc, c'est une valeur sûre. Alors, comme poudre, pour l'appliquer sur mon fond de teint, etc., j'ai juste pris la Pat McGrath. Voilà. Parce que je l'aime beaucoup, je la connais. Elle a le même rendu que celle de Charlotte Tilbury, la compacte. J'aime beaucoup les deux. Mais vu que la Charlotte Tilbury, elle est presque à la fin, du coup, je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Et j'économise un petit peu la Charlotte Tilbury. Donc, voilà. La Pat McGrath. Moi, j'ai la teinte Light Medium 2. Elle fixe super bien. Elle est très légère. Elle lisse le teint. Très joli rendu sur la peau. Donc, voilà. Pat McGrath. Niveau concealer, j'ai pris deux concealers. Donc, j'ai utilisé une fois celui-là, une fois l'autre. Donc, le premier, c'est de la marque Catrice. C'est le Liquid Camouflage Tenue 12 heures. High Coverage Conceal. Donc, une forte couvrance. Mais pour moi, ce n'est pas très, très couvrant. Voilà. Il ne fait pas plâtre du tout. C'est léger. Ça camoufle super bien mes cernes. J'aime beaucoup ce produit. Donc, voilà. C'est celui-là. Ça coûte vraiment cacahuète, ce produit. Et il fonctionne super bien. D'ailleurs, il est vers la fin, là. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose, on va dire. Et bien évidemment, j'ai pris le Lancôme, le teint Idole Ultra Wear All Over. Valeur sûre pour moi. J'aime énormément ce produit. Je l'utilise surtout le soir pour sortir. Voilà. En combinaison avec le fond de teint Nars. Concernant les blushs, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé les blushs de Huda Beauty. Les Cheeky Tint Blush Stick. J'ai pris deux teintes. La teinte Proud Pink. Celle-ci. C'est un rosé avec des reflets dorés. Pour les vacances, je ne vous dis pas le rendu. Voilà. Très facile à appliquer. Moi, je l'applique tac, 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 tac. Et puis, avec un petit pinceau, je tapote. Ou alors, avec le pinceau, je prélève un petit peu et je l'applique. J'adore ces produits. C'est hyper facile. C'est pratique. Il n'y a rien à dire. Et j'ai pris la teinte Coral Cutie. Donc, j'ai pris une teinte rosée et une teinte un peu corail orangé. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Très, très jolie couleur. Vraiment. Ça donne bonne mine tout de suite. Voilà. J'ai beaucoup kiffé utiliser ça en vacances. Bien sûr, j'ai pris des blushs compacts. Tout d'abord, celui de la collection Festival Glow. Le 3D Blush dans la teinte 01 Rosy Sand. Je vous ai fait toute une revue sur la collection Festival Glow. J'ai aimé pas mal, pas mal de produits. Et ce blush, oh my god. Une tuerie. La couleur, c'est une tuerie. C'est un... Voilà. Un peu terracotta, mais qui est lumineux. C'est un... C'est un blush lumineux pour l'été. Pour un make-up non-make-up. Mon dieu. Une petite tuerie. Il est satiné. Voilà. Il y a trop de lumière. Vous ne voyez pas vraiment la couleur réelle. Mais vous voyez, c'est lumineux. Vous pouvez même utiliser juste le blush et pas d'highlighter. J'adore ce produit. Et ensuite, on a de la marque Odense Eye. C'est des produits que j'ai reçus de la part de la marque Odense Eye. J'ai reçu toute la collection Solman 2. Je vous ai fait aussi une revue complète des produits que j'ai reçus de la collection Solman. Et cette couleur, les amis, cette couleur, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisée. Depuis que j'ai reçu les produits, j'ai beaucoup utilisé ce blush dans la teinte Peach Glim. Voilà, déjà le packaging, une petite merveille, j'ai envie de dire. Voilà. Trop, trop beau, lourd, de très bonne qualité. Et regardez-moi cette teinte. Si vous êtes médium comme moi de peau, bonne mine, assurée. Voilà. Ça s'applique super bien. J'ai rien à dire. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Je l'ai testé en vidéo sur ma chaîne. Regardez-moi cette teinte. Regardez-moi cette teinte. Non mais, une tuerie. Vraiment, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, on ne voit plus le soleil là, tellement que je l'ai utilisé. Donc, voilà pour les blushs, les amis. On va passer aux highlighters. Aux highlighters, j'ai un petit peu abusé. J'ai pris beaucoup de choses. Comme highlighter crème, j'ai pris celui de Colourpop que j'ai acheté via le groupe de ma copine Séverine. Ils étaient en promo, en super promo, en solde. C'est un liquid highlighter, tout simplement, dans la teinte Champagne Bubbles qui se présente comme ceci. C'est un système à pipettes. Voilà. Je vous montre un petit peu la teinte. C'est une couleur Champagne. Voilà. Super joli rendu. Pas trop trop bam, en fait. Ce n'est pas un highlighter qui fait bam. Mais, j'ai beaucoup aimé le rendu. Ça sèche rapidement. Donc, il faut aller vite. Voilà. J'ai pris, bien évidemment, mon highlighter chouchou de la marque Doll Beauty. C'est le Doll Light dans la teinte Shine Bright. Vous connaissez. Je vous ai montré ce produit 150 000 fois dans mes vidéos. Donc, voilà. Ça fait partie de mes highlighters favoris. Et voici la teinte. Voilà. Je l'ai bien, bien, bien utilisé. Il n'accentue pas la texture de la peau. Il est trop, trop beau. J'ai pris un highlighter aussi de la marque Alamar Beauty. C'est une marque américaine qu'on ne peut pas trouver en Europe du tout. Même le site, je pense, je ne sais pas si le site livre en Europe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai acheté quelques petits produits que j'ai fait livrer chez mon frère aux Etats-Unis. Et puis, mon frère de Suisse qui a rendu visite à mon frère aux Etats-Unis m'a ramené les produits. Voilà. C'était tout un chipotage. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir découvert cette marque. Je vous ai dit qu'il y aura une revue sur cette marque parce que j'ai aussi une palette. Je le ferai. Tôt ou tard, je le ferai. Voilà. Celui-là, c'est le Sand Gauke High Shine Highlighter. La teinte, c'est la Arena. Voilà. Le packaging, comment il se présente. Voilà. C'est la teinte, la Arena. Et regardez-moi ce magnifique highlighter, les amis. C'est une texture un peu gel, poudre. Et l'impact, la texture est très, très, regardez-moi ça. Vous le voyez vous-même. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Il est trop, trop beau. C'est trop fin sur le visage. L'impact est juste canonissime. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une revue sur cette marque. Si jamais vous allez aux Etats-Unis ou je ne sais pas moi, voilà. J'ai aussi pris l'highlighter de la marque Kaleidos. Celui-là, je vous ai montré dans un haul, mais je ne l'ai jamais mis en test en vidéo. C'est la teinte Space Age Prophecy. Regardez-moi le packaging. Et regardez-moi cette merveille, surtout. Bon, vous voyez blanc, hein ? Vous n'allez rien voir. Je vais essayer de vous montrer. Il vire vers le doré et vert. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Doré, vert, orange. Je ne sais pas si vous voyez ça, les amis. C'est une petite merveille. Attendez, je vais le mettre ici. Voilà. Là, vous voyez peut-être quelque chose. Il faudra que je diminue la lumière pour que vous voyez quelque chose. Voilà, hop. Là, c'est un peu doré, vert. Et puis là, c'est orange. C'est une tuerie. Je l'ai utilisée le soir pour sortir. Et oh my God ! On peut même l'utiliser comme fard à paupières. Entre parenthèses, vous pouvez y aller. Franchement, la texture est super smooth. Oh ! Une petite merveille. Une merveille. Voilà. C'est le seul highlighter que j'ai de la marque Kaleidos. Et j'en suis ravie. Ça coûte un pont. Je pense que ça coûte 30 euros, ce truc. Voilà. Mais je ne regrette absolument pas mon achat. Alors, j'ai pris aussi l'highlighter Odense Eye. Qui est aussi avec des reflets verts, roses. Voilà. Il est magnifique. Vous pouvez aussi l'utiliser comme fard à paupières. On voit plus le vert là. Voilà. Il est canon. Canon. La texture est super fine aussi. My goodness. Voilà. J'ai trop kiffé. J'ai trop, trop kiffé. Alors, j'ai pris. Ça, c'est le dernier. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris de la marque Be Perfect. Le Get Wet. C'est un highlighter pailleté. C'est en collaboration avec Stacey Marie. La teinte ici, on est sur le Soft Silk. Celui-là, en fait, je l'ai utilisé au-dessus de cet highlighter. De celui-là. Et c'est tout, je pense. Et avec celui-là aussi. En fait, les highlighters qui ne sont pas avec des reflets, etc. Les highlighters couleur classique. Chaque fois que je mets un highlighter de ceux-là. Je pimpe le truc avec ça. Parce qu'il est un petit peu pailleté. Il y a plusieurs paillettes de couleurs à l'intérieur. C'est une texture crème. Donc, il tient en place. Il ne bouge pas. Je kiffe de ouf ce produit. Je vais vous faire un petit swatch. Vous allez comprendre. Celui-là, appliqué sur un autre highlighter. Parce qu'il est un petit peu sheer, en fait. Il est dans la transparence. Mais il y a des paillettes. Du coup, j'ai préféré l'utiliser sur les autres highlighters classiques. Vous ne voyez pas grand-chose, je pense. Mais il a des paillettes. Ce n'est pas des grosses paillettes. Mais les paillettes sont trop, trop jolies. Appliquées sur les autres highlighters, c'est une tuerie. Pour sortir le soir. Excellent. Voilà. Excellent. On a fini, les amis, avec les highlighters. Maintenant, on va passer au bronzer. Je n'ai utilisé que deux bronzers. Voilà. Un de la marque Sol Body. Donc, de la gamme, je pense, soin et bronzer, etc. De chez Colourpop. C'est un bronzer compact. Moi, j'ai la teinte dark. Donc, c'est pour le corps et pour le visage. Mais moi, je ne l'utilise que pour le visage. Il sent déjà divinement bon. Le packaging est comme ceci. C'est un pot comme ça. L'odeur est divine. De toute façon, la monoeil, un truc de dingue, les produits Sol Body. Et voilà comment il se présente. Il s'applique. Tac, 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 tac. C'est terminé. J'adore la teinte. Il est très facile à appliquer. Voilà. Je n'ai rien à dire d'autre à part excellent produit. Et ça coûte vraiment pas cher. Donc, si vous voulez passer une petite commande et essayer le bronzer, foncez. Vous allez kiffer, je pense. Et en poudre compacte, j'ai pris le Gucci. J'adore ce bronzer. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Moi, j'ai la teinte éclat soleil 02. C'est la poudre de beauté. Ça coûte un bras, oui. Ça coûte un bras. Mais moi, je l'avais acheté, je pense, dans les journées gold Sephora. Il est très, très joli. D'ailleurs, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé cette année. Et il commence vraiment à se creuser. La teinte, elle est excellente. Très facile à appliquer. Tac, tac, tac. Pas de démarcation. Rien du tout. Il lisse le teint. Voilà comment il se présente. La teinte, elle n'est ni chaude, ni froide pour moi. Excellent bronzer. Voilà, je vous le recommande si vous voulez tester. Il est génial. Comme brume fixatrice, j'ai utilisé que deux. J'ai pris le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Spray. C'est un très, très bon spray fixateur. Mais comme je vous ai déjà dit dans un crash test, je pense, chaque fois que je le mets, je sens, c'est juste au début. Je sens que mon visage, il est figé. Voilà, figé. Je sens une sensation de tiraillement. Et puis, ça passe. Ça passe. Mais c'est le seul spray fixateur qui me fait cette sensation. Sinon, il fixe super bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et j'ai pris celui de la marque Beauty Wide que j'aime énormément à base de niacinamide et d'Aloe Vera. C'est le Prime & Lock Setting Mist. Brume fixatrice... Je n'arrive plus après. Brume fixatrice de maquillage en à 100 ml. Ça fixe super bien le make-up. J'aime énormément. D'ailleurs, voilà. Comme vous voyez bien, il commence à diminuer là. N'hésitez pas à tester, si vous voulez, un bon spray fixateur qui ne coûte vraiment pas cher. Donc, voilà. Si vous voulez tester les fards, vous pouvez glisser le spray fixateur dans votre panier. Vous allez adorer. Comme mascara, j'ai utilisé qu'un seul. Oui, oui. J'ai pris qu'un seul. Parce qu'en fait, oui, j'utilise le mascara pour tous les jours et tout ça. Et puis, pour le soir, j'ai beaucoup utilisé des faux cils. J'ai fait un effort. Je me suis dit, cet été, je vais mettre des faux cils. Voilà. Du coup, j'ai pris que le Catrice. C'est un excellent produit. Ça coûte 3 euros ou 4 euros. Mais je vous le recommande si vous voulez tester un bon mascara pas cher. Il me fait des cils de ouf, franchement. C'est le Pure Volume Mascara de chez Catrice. C'est ceux-là. Ils sont toujours en vente. C'est une nouveauté qui date de quelques mois. Donc, vous pouvez toujours le retrouver, ce mascara. Et c'est un noir. Et voici la brosse. C'est une brosse assez classique, assez fine, avec des poils. Et mon Dieu, pour le prix, je suis épatée, encore une fois, des produits Catrice. Et puis, je l'utilise juste avant d'appliquer les faux cils. Donc, voilà. Mascara. Maintenant, on va passer à un produit pour les sourcils. J'ai pris avec moi ce produit de la marque Catrice, encore une fois. C'est le Brow Definer Brush Pen Long Lasting. Donc, c'est un produit pour les sourcils, pour faire du cilacile. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Ça reste en place. Ça ne bouge pas. Donc, c'est un embout feutre, en fait. Avec des... Non, pas feutre. C'est des poils pointus, comme ça. Et tac, 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 tac. Ça fait l'affaire. La couleur est géniale. Voilà. Regardez-moi ce produit-là. Franchement, une tuerie. Voilà l'embout. J'ai kiffé l'utiliser. Tac, 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 tac. Si j'ai envie d'avoir un effet naturel, cilacile. Voilà. Vous pouvez tester. Ça coûte 4 ou 3 euros. Pareil. Et, encore chicatrice, j'ai utilisé pour les faux cils le Lash Glue & Eyeliner. Je l'ai acheté, je pense, sur le site de Boozy Shop il y a quelques mois. Je ne sais pas si je vous ai montré ce produit dans un haul. Mais en tout cas, je l'ai utilisé pour les faux cils. Et oh my god, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, c'est un eyeliner noir que vous appliquez comme un eyeliner. Et puis, tac, vous posez vos faux cils et on n'en parle plus. Voilà, je vous le montre. Je l'ai vu sur Boozy Shop. Du coup, je me suis dit, celui-là, je vais le tester. Donc, c'est Lash Glue Eyeliner. Je vous montre donc le pinceau. C'est un pinceau assez classique, feutre. Voilà. Et ça fonctionne. Pour le prix, franchement, topissime. Topissime. J'ai utilisé que ça, d'ailleurs, pour mettre les faux cils en été. Je suis ravie de ce produit. On va passer aux lèvres maintenant. Donc, il y a des gloss, crayons pour les lèvres et rouge à lèvres. Pour les crayons, j'ai pris ces trois-là. Donc, un dans les teintes marronnées, un dans les teintes rosées du nude. Le premier, je pense que vous le connaissez, de la marque Doll Beauty. C'est une teinte un peu marronnée rosée. Voilà. Le packaging est trop mignon. Vous le connaissez. Si vous me suivez, vous le connaissez. Donc, c'est un nude rosé. Il s'applique super bien. Il tient en place. Il ne bouge pas. J'ai pris, bien évidemment, mon crayon chouchou que j'adore. Celui de Huda Beauty. Les lip contour 2.0 dans la teinte warm brown. Voilà. C'est un crayon pour les lèvres marronnées. Voilà. Il se ressemble un petit peu, mais le Doll Beauty, il a une toute petite pointe de rosée. J'aime énormément les crayons Huda Beauty. Ils tiennent en place. Ils ne bougent pas. Et enfin, un color pop d'une collection, je pense, je ne sais pas. Le Leopy Pencil Over the Liner. Voilà. Et la teinte, c'est... Je ne sais pas s'il y a une teinte dans ceux-là. Oui, c'est Over the Liner, il s'appelle. Mais le packaging est très mignon comme ça. C'est entre le marronné aussi et le rosé. C'est vraiment mes teintes pour appliquer. Donc, il n'est pas rétractable, mais l'embout est en plastique, donc vous pouvez tailler. Il est un tout petit peu plus foncé que les deux, avec une petite pointe de rosé en plus que le Doll Beauty. Voilà. Ça, c'est mes teintes pour les crayons à lèvres. Et comme rouge à lèvres en raisin, j'ai pris les Huda Beauty et un Charlotte Tilbury. Les Huda Beauty, ceux-là, vous savez, j'adore, 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 j'adore. Les bullet cream, les cream, les cream lipstick. Voilà. J'ai pris trois teintes, voilà. Je mets un liner pour les lèvres et ça. Et on a un rendu magnifique. Des lèvres pulpeuses, brillants, j'adore. Donc, la première teinte, c'est la teinte Sweet Cheeks. C'est un petit nude clair. Combiné avec le crayon, une merveille. Voilà, c'est cette teinte-ci. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai vu Huda Beauty montrer sa teinte favorite des lipstick cream. C'est la teinte Raja. Et je ne l'ai pas. Pourtant, j'en ai pas mal de rouge à lèvres, lipstick comme ça. Mais la teinte Raja, je ne l'ai pas. Et elle me fait de l'œil. D'ailleurs, s'il y a une promo ou quoi, je vais craquer. Voilà. Et puis, on passe à la teinte Money Maker. C'est un nude plus marronné. L'autre, il est plus dans une petite pointe rosée. Et le Money Maker, il est plus marronné, comme vous voyez bien. Voilà, on voit la différence. Ouh, je n'arrive plus à m'en sortir, là. Et enfin, la teinte Abibi que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'est un nude rosé assez dark. Voilà. Celui-là, je le mets sans crayon. Et il est magnifique. Vraiment. Voilà la teinte. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. C'est bientôt terminé. Voilà. Et un rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury, que j'ai commandé récemment, pendant les soldes Sephora, le dernier jour d'ailleurs. C'est la teinte Lost Cherry. C'est les mattes, je pense, là. Le packaging classique comme ceci. Et je vous montre la teinte. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Regardez-moi cette teinte, les amis. Une tuerie. Une tuerie. Chaque fois que je mets cette teinte, j'ai que des compliments. Et franchement, très, très, très jolie teinte. Voilà. C'est un rose corail vibrant. Excellent produit. Voilà. Mais par contre, je dois mettre plusieurs couches parce que c'est quand même une texture assez sheer, comme ça. Et moi, j'ai besoin que ce soit beaucoup plus voyant et beaucoup plus pigmenté. Du coup, je mets trop, trop de couches comme ça. Et là, on voit vraiment la couleur du rouge à lèvres. On va passer au gloss, les amis. Ce que je porte sur les lèvres, c'est une huile à lèvres de chez Clarins. Je vous en ai déjà parlé. Et ma collègue, chaque fois qu'elle me voit avec, elle me dit, c'est trop, trop beau. Et d'ailleurs, elle a été l'acheter. Elle a fait un soin chez Clarins et elle a craqué chez eux pour cette couleur-ci. C'est une teinte rosée pailletée avec un petit reflet bleuté. Donc, c'est la teinte 04 Intense Pink Lady. Celui-là, bien évidemment, je l'avais pris avec. Voilà. Une petite huile à lèvres qui ne colle pas, etc. Avec un rendu très brillant, lumineux, pailleté. J'adore. Même pour aller travailler, je mets ça. J'aime énormément. J'ai pris deux gloss de la marque Sisley qui coûtent un bras. Mais moi, je les avais achetés il y a deux ans. Pendant les soldes Sephora, je pense que par gloss, ça coûte 40 euros. Vous imaginez ? 40 euros, c'est énorme. Je ne les aurais jamais achetés hors solde. Moi, j'ai deux teintes. La première teinte, c'est la numéro 7. La Sparkling Topaze. Donc, c'est une teinte un peu nude, marronnée, bourrée de paillettes. Et le pinceau, c'est un pinceau à poil, en fait. Voilà, à poil. Excellente teinte pour des lèvres hyper brillants. J'aime énormément ce produit. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Rose Quartz numéro 8. C'est dans les tons rosés. Ceux-là, je les mets, tac, 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 soit pour un make-up très chargé ou même un make-up léger. Voilà, c'est bourré de paillettes. Excellent produit. C'est les Phytolipstar. Je ne sais pas si on les retrouve encore. Je pense qu'on peut les retrouver sur certains sites, mais pas partout. Voilà. Et j'ai pris deux glosses de chez Fenty Beauty, comme ceci. C'était dans un coffret. J'ai acheté ça en solde. C'était un coffret avec quatre, je pense, petits, comme ça. Et voici les deux. C'est un peu duochrome, comme ça. Oups ! La première teinte, c'est la Hot Chocolate Fantasy. C'est les gloss bombes, en fait, tout simplement. Elle a sorti plusieurs teintes après. Cette teinte, c'est une beauté. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, bon, bon. Regardez-moi cette teinte. Pailleté, duochrome. Un peu plein de paillettes rosées, dorées. J'adore ce gloss. Je pense que vous m'avez déjà vu porter ce gloss dans des vidéos. Et la deuxième teinte, c'est la Fenty Glow Fantasy. Voilà. Corail, orangé, blendé de paillettes violées, rosées. Je vais le mettre ici. Voilà. Vraiment, ces gloss-là, pailletés, hyper pratiques. Tac, tac, tac. Et vous avez un rendu magnifique des lèvres pulpeuses. Et ça fonctionne avec tous les make-up, en fait. C'est hyper pratique. Voilà. J'aime bien l'effet glossy sur les lèvres. Donc, une valeur sûre. Et comme rouge à lèvres liquide mat, j'en ai qu'un seul à vous montrer. C'est de la marque Kiko, de la collection Lost in Amalfi, dans la teinte 07. Regardez-moi cette teinte magnifique, rose, viol, avec une petite pointe de violet, comme ça. Il est trop, 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 trop beau. La texture est très sympa sur les lèvres. J'aime énormément les rouges à lèvres liquide mat de chez Kiko. Ça ne sent pas grand-chose. Voilà. Je vous fais un petit swatch hyper pigmenté. Hyper, hyper pigmenté. Voilà. Il est juste ici. On a un seul passage. Bon, les amis. Je pense que je vais aller faire une petite pause. Et puis, je reviens pour vous montrer tout ce qui est palette, etc. Alors, niveau crayon pour les yeux, j'ai pris bien évidemment les Glam Shop, j'allais dire, les She Glam. Voilà. Une valeur sûre. Vous les connaissez maintenant, je pense. C'est des crayons pour les yeux duochrome. Multichrome. Ils sont multichrome. Voilà. J'ai pris les trois teintes avec moi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous ai montré ces produits dans plusieurs vidéos, en test, en action, etc. Valeur sûre. Je ne peux que vous les recommander. Ça fonctionne sur plusieurs make-up. Ça donne un effet de razzill magnifique. Vous pouvez les utiliser aussi comme liner. Ça ne bouge absolument pas. Ils ont une tenue de dingue. Donc, voilà. Les crayons She Glam. Valeur sûre. Alors, j'ai un highlighter. Vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas mis dans les highlighters. Parce que je ne l'ai utilisé que comme fard à paupières de la marque Clionade. Voilà. La marque Clionade, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans les fards mono, etc. Au cours de l'année, ils ont sorti une collection en collaboration avec une influenceuse, je pense, avec une palette, deux highlighters, un lot de pinceaux. Il y avait quoi d'autre ? Des vernis, je pense. Voilà. Et vu qu'au moins, je n'ai jamais testé les fards mono de chez Clionade, quand ils ont sorti cette palette avec plusieurs finis, eh bien, j'ai craqué. J'ai acheté un bundle parce qu'il n'y avait pas... La palette toute seule, elle était en rupture de stock. Et ces petits highlighters me faisaient de l'œil. Du coup, quand j'ai vu le bundle, je me suis dit allez, je prends le bundle. Une tuerie, une tuerie. D'ailleurs, le packaging de la collection sont très, 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 très jolis. La collection s'appelle Fruit Light... Non, les highlighters s'appellent Fruit Lighter. La tente, c'est Pitaya. Donc, c'était les highlighters multichrome. Multichrome, les amis. Voilà, c'est Clionade Cosmetics X Emily Violet Marie. Voilà. La collection s'appelle Fruit... Dragon Fruit. Oui, Dragon Fruit, je pense. Du coup, celui-là, je l'ai utilisé comme fard à paupières parce que quand vous allez voir le truc, vous allez me dire tu as raison. Voilà le truc. Vert, rose, violet, dingue gris. La texture, elle est d'excellente qualité. Mais il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, c'est très smooth. J'appliquais ça sur la paupière mobile avec un petit fard en creux de paupière, un mascara et oh my God. Regardez-moi cette beauté. Je vous ferai une revue sur la collection en vidéo parce que je pense que j'ai fait un reel ou alors un post Instagram. je ne sais pas. Je vous ai montré... Je ne sais pas si je vous ai montré toute la collection ou juste la palette. En tout cas, j'ai fait quelque chose sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir ce qui se passe là-bas parce que parfois, je vous montre des choses que je ne montre pas sur YouTube. Donc, voilà. Je vous rapproche pour voir la beauté de la chose. Ça brille 2000 feux. Et voici la teinte. Je fends là. Je fends. I'm dying. I'm dying for this color. Oh my goodness. Franchement, c'est de la bombe atomique. Donc, voilà. J'ai décidé d'utiliser cet highlighter multidimensionnel sur mes yeux. Voilà. Vous avez compris pourquoi. Mais, je l'utiliserai aussi comme highlighter. Mais, l'autre aussi. Je ne l'ai pas ici sous la main. Mais l'autre aussi, il est trop, trop beau. Alors, la petite palette que j'ai composée avec des fards mono que j'ai mis dans une palette qui vient de She... Non, de la marque à 1 euro ou 2 euros. Franchement, j'ai un trou de mémoire là. Je connais. Le mot, il est là. Il est là, mais j'ai oublié. Bref. Awa Studio. Voilà. La marque Awa Studio. Shop Miss A. Voilà. Shop Miss A. C'est des palettes qui viennent de là-bas qui coûtent cacahuètes. Et voici ce que j'ai composé. J'en ai un qui s'est fracassé la tête. Du coup, j'ai tout pressé, bien évidemment. J'ai nettoyé tout le bazar. Il est arrivé ici en mille morceaux. Donc, voilà la palette que j'ai composée avec des fards de la marque Glam Shop Terra Moon. Je pense qu'il y a de Pastel Rose aussi. Mon Dieu. Non, mais regardez-moi la beauté du truc, quoi. J'ai utilisé beaucoup de fards de cette palette et je suis toujours sous le charme et éblouie par le rendu. Donc, voilà. J'ai pris cette petite palette de la marque Glam Shop. C'est une petite palette je pense qu'on ne la retrouve plus sur le site. Je l'ai acheté en solde. C'est la Z Colorem Palette à Sieny Glam Shop. C'est une petite palette avec huit fards et je l'ai beaucoup utilisée pour les fards mat. Je suis contente de l'avoir dans ma collection parce qu'il y a des teintes qui sont trop, trop, trop jolies. Voilà. Mais j'ai utilisé beaucoup les mattes marronnées, etc. J'ai pris une autre palette de la marque Glam Shop. Ouh là là, celle-là, elle est fracassée, je pense. Celle-là, je ne l'ai pas encore nettoyée. Je pense qu'elle s'est fracassée la tête aussi. Ouais. Non. Non, ça ne sert à rien que je vous montre. Non, attendez. Voilà. J'ai complètement oublié de la nettoyer celle-là. Mais il y a des couleurs de dingue dans cette palette. Du rose, du violet, un pailleté. Trop, trop jolie palette. J'ai utilisé deux, trois fards là-dedans. Donc celle-là, je la mets de côté pour la remettre en état. Voilà. J'ai pris la palette Natasha Denona, la Bronze Palette. J'adore prendre cette palette en vacances parce qu'il y a le choix de teintes mat. Et puis les lumineux sont très jolis aussi. Elle fait partie de mes meilleures palettes pour les yeux. Voilà. Donc c'est celle-ci, la Natasha Denona Bronze Palette. Je vous montre. Vous la connaissez mais je vous la montre quand même. Il y a un petit fard qui s'est fracassé aussi. Donc c'est vraiment risqué. Pourtant, les palettes, je les prends en bagage à main. Pour bagage à main ou même dans mon sac. Comme ça, j'évite la casse mais malgré ça, voilà, il y a toujours des accidents. Donc c'est celle-ci, les amis. Regardez-moi ces fards. C'est vraiment magnifique pour l'été. Magnifique. Les teintes mat ici sont d'une excellente qualité. J'adore jouer avec cette palette. J'ai pris deux palettes de la marque Gloss Gotts. Voilà. C'est encore une autre marque indépendante, n'est-ce pas ? Que je ne vous ai pas encore montré sur YouTube. Honte à moi. Mais ne vous inquiétez pas, je prends mon temps. Je vous ai dit que les vidéos, ça ne doit pas être une corvée. Ça ne doit pas être un truc que je dois tout de suite faire la na 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 na. Non. Je veux vous montrer à mon aise les choses. Il n'y a pas le feu, j'ai envie de dire. Voilà. Mais je montre beaucoup sur Instagram. Ceux-là, je les ai montrés sur Instagram. J'ai fait les swatchs de chaque palette. Donc c'est une marque indépendante, pas américaine, parce qu'il n'y a pas de frais de douane. Voilà. C'est une marque... Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais plus en fait. Mais en tout cas, il n'y a pas de frais de douane. Il n'y a pas de frais de douane. OK. Ils ont sorti cette collection de deux palettes et j'ai pris bien évidemment les deux. La première, c'est la Look for Rainbows. Voilà. Rainbows. Et là, on a des fards, que des fards lumineux. En fait, pour partir en vacances, j'avais envie de prendre des fards hyper lumineux, hyper impactants. Voilà. C'est l'été. On est bronzé. On a envie d'avoir de la lumière qui se dégage de partout. Et il n'y a que ces fards-là que je peux porter. Voilà. Regardez-moi. Ouais. C'est très joli. Je sais. Vous allez faire... Waouh ! C'est ça. Non mais, c'est une tuerie, cette palette. Voilà. Voilà. C'est un kiff de travailler. Les fards sont crémeux. Ils sont magnifiques. Il y a des duochromes, il y a des multichromes, il y a de tout, les amis. Et vous voyez de vous-même, là. Si vous voulez voir les swatchs, en détail, qu'est-ce que vous attendez ? Instagram. Instagram. Voilà. Il y a des reels spéciales sur ces palettes. Et la deuxième, c'est la Dancing in the Sky. Donc, vert. Ça va être quoi ? Du vert. Pas du bleu. Alors. La Team Vert, vous allez avoir une crise cardiaque, là, tout de suite. Voilà. Voilà. Non mais. Une bombe atomique. Une bombe atomique. Promis. Je vous ferai une petite vidéo chaque fois pour vous montrer ces fards en action. Ça viendra. Ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste le temps de de me poser. Voilà. Une tuerie. Voilà. Donc, ça, c'est des palettes qui sont chères à mon cœur. Tout ce qui est multichrome, duochrome, machin, etc. Et enfin, on arrive à la fin, les amis. On arrive à la fin. J'ai pris une grande palette de la marque Glam Shop que j'ai achetée le mois de juin, je pense. Entre parenthèses, il va y avoir une vidéo pour vous présenter toutes mes palettes de la marque Glam Shop. D'ailleurs, quand j'ai fait les vidéos avec ma collection palettes, etc., je vous ai dit qu'il y aura une vidéo spéciale Glam Shop. Donc, je ne vous ai pas montré les palettes Glam Shop dans ma collection palettes parce que j'ai vraiment envie de vous montrer tout en détail. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de palettes Glam Shop et je pense que cette vidéo va vous servir si vous voulez acheter quelque chose sur le site Glam Shop. Celle-ci, c'est la Alter Ego Glam Box by Hania. Donc, Hania, c'est la créatrice de la marque et quand vous voyez bien sur le packaging, ça va être une palette de couleurs. C'était en solde, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Je l'ai gardée dans son packaging et malgré ça, il y a eu un petit peu de casse. Voilà. Donc, franchement, ça me fait trop mal au cœur mais bon, c'est comme ça. Un petit peu, c'est léger ici. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir cette palette de dingue ? Regardez-moi ça. Il y a des pailletés, des fards pailletés mais un truc de dingue. Et j'ai utilisé pour sortir les fards pailletés. J'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé le vert là. Il y a des fards qui ne sont pas pailletés. Ce ne sont pas tous des pailletés. Donc, il y a celui-là, celui-là, celui-là aussi, le doré. Il y a des mattes qui sont magnifiques. Il y a des pastels. Il n'y a que des couleurs orange, corail, rose, vert, bleu. C'est une très, très, très belle palette. Si vous aimez les couleurs, les paillettes, vous allez kiffer. Voilà, franchement, je ne regrette absolument pas. Mais absolument pas. Et les paillettes Glam Shop sont magnifiques. Je vais vous faire un petit swatch du bleu là. C'est un bleu violet et le vert ici. Voilà. C'est très fin, en fait. Les paillettes sont très, très fines et hyper impactantes. Je vais voir ce que ça va donner. Bien sûr, il faut mettre... Quoique, vous voyez, ce ne sont pas des paillettes qui... Vous pouvez les appliquer comme ça sur la paupière directement. Mais il faut quand même mettre une base collante. pour avoir un rendu uniforme. Vous voyez, c'est magnifique. C'est vraiment... Les paillettes sont très fines et multicolores. Je vais vite enlever ça avant que ça fasse des catastrophes, n'est-ce pas ? Donc voilà, la palette Alter Ego. Je vous la recommande aussi. Je pense que pour l'instant, elle est en solde sur le site. Sur le site Glam Shop, elle est en promotion. Il faut faire attention parce que certaines palettes qui soldent, elles ne reviennent plus. Donc par exemple, comme c'est ici la petite, il n'y en aura plus. Il n'y a plus en fait sur le site. Donc, ils soldent des palettes, c'est que ça va disparaître. Donc voilà, les amis, ce que j'ai utilisé en vacances. donc j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai ici. De toute façon, j'ai pris que des choses que je connais et des choses que j'avais envie de tester plus. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous les produits favoris que vous avez kiffé utiliser en vacances. Hâte de vous lire et comme ça, peut-être que je découvrirai un nouveau produit qui me tente très ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. L'influenceuse qui influence et qui est influencée. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur Instagram pour voir ce qui se passe là-bas, les swatchs, etc. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification très très important pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !